Sous-titrage ST' 501 Épisode 1 Le concert céleste Comment la musique donne à voir ? Sans les yeux est un podcast de médiation de l'art à l'initiative du musée de Cluny, le musée national du Moyen-Âge. Cette série propose de donner la parole à des artisans, compagnons et artistes, et les invite à s'exprimer sur une œuvre de leur choix, extraite de la collection du musée. Un épisode, c'est donc la rencontre d'un artisan et d'une œuvre. Chaque invité décrit les liens que provoque en lui ou en elle l'œuvre de son choix et en livre un regard inédit. Aujourd'hui, au fond d'une cour paisible au cœur de Paris, s'ouvre un grand atelier au large baie vitrée. Sur les établis, des outils de menuiserie. Au mur, vielles, viols et violons. Nous sommes dans l'atelier de Judith Kraft, maître d'art, luthière d'origine américaine, installée à Paris. Judith Kraft a choisi une huile sur bois réalisée entre 1510 et 1515. Il s'agit d'un tableau peint composé de trois panneaux. L'œuvre mesure 62 cm de haut et 103 cm de large. Son titre, le concert céleste. Sur le panneau central, autour de la Vierge et l'Enfant, sont réunis Saint Jean-Baptiste, Saint Antoine et Job, qui est considéré comme le patron des musiciens. Ils sont accompagnés par des anges, tout de blancs vêtus. Sur le panneau de gauche, deux personnages importants. Le premier se tient debout, vêtu d'un ample manteau à col d'hermine. C'est un chantre, c'est-à-dire un maître de cœur. Près de lui, un vieil homme tient une partition dont on aperçoit la première portée. Il est compositeur, nous savons qu'il s'agit d'Antoine Brumel. Sur le panneau de droite, placé dans un paysage, un trio de musiciens accompagne les chanteurs. Le roi David, que l'on reconnaît à sa couronne, joue de la harpe. Un ange souffle de tout son cœur dans une chalomie, c'est-à-dire un instrument avant, ancêtre du haut-bois. Derrière eux, enfin, un autre ange pince les cordes d'un lutte. C'est en raison de ce lutte et de la forte présence du thème de la musique que Judith Kraft a choisi cette œuvre. Je m'appelle Judith Kraft, je suis luthière. Je fais surtout de la fabrication d'instruments à cordes frottées, c'est-à-dire des violons, mais encore plus des viols de gambe, instruments de la Renaissance et de l'époque baroque, et aussi des instruments du Moyen-Âge, des viols à archer, des rebeques. En gros, tout ce qui est instrument à archer. Je travaille dans un atelier à Paris, dans un endroit bien caché, et je fabrique des instruments surtout. De temps en temps, je fais des réparations ou des restaurations, mais c'est surtout de la fabrication. Aujourd'hui, je voudrais vous parler d'une œuvre qui s'appelle le concert céleste. Dans ce tableau, il y a le visuel, mais aussi ce que cela laisse imaginer comme son. Qu'est-ce qu'il nous resterait si on fermait les yeux ? Dans les intérieurs feutrés, un musicien qui fredonne sa partition, des froissements d'ailes d'anges qui sont présents dans chaque panneau, et sur le panneau de droite, trois musiciens qui sont dehors en train de jouer leurs instruments. On reconnaît le son timbré de la chalmie, une sorte de hautbois ancien avec son ange double, puis deux instruments à cordes pincées, une harpe et un luth. En ouvrant les yeux, pour l'occasion, ça sera mes yeux, on voit que la harpe est jouée par le roi David. Il porte un regard bienveillant sur le jeune joueur de chalmie qui, à son tour, le regarde attentivement. Derrière eux se trouve le luthiste, un ange avec des ailes assez discrets, qui regarde plus loin, mais qui écoute attentivement. Son oreille est bien visible. Je me suis intéressée à ce tableau parce que c'est un sujet musical. Même le titre du tableau, le concert céleste, évoque la musique. Il y a une sorte de fond sonore qui émane de ce tableau. Ce qui me touche dans cette œuvre, c'est comment la musique crée une sorte de lien entre tous les personnages. Évidemment, les trois musiciens qui jouent ensemble leurs instruments, il y a une sorte de rapport presque triangulaire entre eux. Ça tourne comme une musique peut tourner. Ce qui est intéressant avec ce tableau, c'est qu'on a à gauche des chanteurs, à droite des instrumentistes, et au milieu, un groupe assez resserré de personnes qui ne savent pas trop où donner de la tête. C'est peut-être une sorte de stéréophonie qu'ils sont en train de vivre. Il y a beaucoup de personnages qui ne font pas de musique dans ce tableau, mais qui semblent affectés par ce qui se passe à gauche et à droite, c'est-à-dire là où se trouvent des musiciens. Sur le panneau de droite, trois musiciens sont en train de jouer ensemble, mais ils n'ont pas de partition. Et il y a assez peu de chances qu'ils soient en train de jouer le motet qui se trouve sur le panneau de gauche, ni même une musique qui y ressemble. Il est possible que ça soit une sorte d'intermède. Dans ce groupe de trois musiciens, on imagine que les sons sont assez doux et délicats ensemble. Je ne sais pas si le roi David qui regarde ce chalmiste est là pour être sûr qu'il ne joue pas trop fort et qu'il ne couvre pas les autres instruments. Ce jeune joueur de chalmis regarde avec une sorte d'admiration le roi David. Il a le regard vers le haut. Et derrière ces deux musiciens se trouve un luthiste. C'est un ange, pas avec des ailes déployées, mais on voit qu'il y a des ailes. Ce musicien a le regard un petit peu ailleurs et est en train de jouer du luth. Alors, on voit juste une toute petite partie de l'instrument, mais suffisamment pour l'identifier. Le luth a une forme de poire avec un manche au bout. Là, on ne voit pas le manche, mais on voit la forme de poire très nettement. Ce luth que tient et que joue l'ange m'intéresse particulièrement. Il est vraiment peint avec très grande précision. Ce qu'on voit de ce luth, ce n'est pas l'instrument en entier, mais une grosse partie de la caisse de résonance. Ce qu'on voit, c'est un peu le couvercle de la boîte qui s'appelle la table sur laquelle passent les cordes. Alors, on voit les cordes avec une telle précision qu'on peut voir qu'il y a des cordes plus grosses et plus fines. et ce n'est pas fait n'importe comment au hasard du pinceau parce que les cordes sont organisées par groupe de deux qui s'appellent des cœurs. Alors, ces cordes sont fixées sur la table avec un chevalet qui est un petit bout de bois qui est collé en travers. Donc, il y a une nappe de cordes parce qu'il y en a 15, je crois, 15 cordes. Et en dessous de cette nappe de cordes, on voit une rosace qui est un rond qui est découpé dans la table et on dirait de la dentelle. Je vois que cette rosace est peinte avec une délicatesse remarquable. Elle est si précise que je pourrais en faire une copie pour un de mes instruments. Le luthiste pince les cordes de la main gauche alors que normalement, ça serait de la main droite. Mais après un peu de réflexion, je me suis dit que c'était plutôt pour les besoins de composition de ce tableau qu'il a été mis dans ce sens-là et pas dans le sens inverse. En regardant de près la main du luthiste, on voit qu'il tient un morceau de plume. C'est le tube vers le bas de la plume qui tient entre deux doigts et qui lui sert à pincer les cordes les unes après les autres. et donc on peut imaginer que le son qui sort du luth est un son très précis et cristallin. Quand je vois un luth comme celui dans le tableau, le concert céleste, ça m'inspire pour en fabriquer un. Nous sommes dans l'atelier où je travaille, où je fabrique des instruments. C'est une assez grande pièce, très claire, avec des baies vitrées tout le long. D'un côté et les autres côtés, il y a des murs, des rateliers avec des outils accrochés. Alors si je devais fabriquer le luth que je vois dans le concert céleste, je commencerais par faire un plan de l'instrument que je veux. D'après ce que je vois sur le tableau, mais aussi quelle taille d'instrument il faudrait pour qu'un musicien puisse le jouer. Donc je ferai le dessin, ensuite des gabarits et des moules. Pour un luth, le moule est très important pour pouvoir monter des fines lattes de bois pour faire un coq. Une fois que j'ai le moule, il faudrait que je m'occupe du bois que je vais utiliser pour fabriquer l'instrument. Dans le cas du luth, je prendrai un bois comme du poirier. Donc je commence avec un bloc de poirier que je vais raboter, finir bien sur quelques côtés et ensuite découper à la scie pour avoir des morceaux qui font peut-être un millimètre d'épaisseur ou plus. Et je vais les former sur le moule pour faire la coq du luth. J'aime beaucoup le poirier. C'est un bois qui sonne bien et qui est très agréable à travailler. Ensuite, pour la table, assez universellement, les tables sont fabriquées en épicéa. L'épicéa, c'est un matériel très sonore et qui transmettent très bien le son. Là, je vais taper pour qu'on entende bien la résonance. On coupe des planches très fines, juste quelques millimètres, pour la table du luth, la partie qui ferme la caisse. Il faut aussi faire une rosace qui soit taillée dans la table directement, soit sur une pièce à part où on sculpte assez finement des ouvertures. C'est la seule ouverture sur cet instrument. Je vais raboter un morceau d'érable pour faire un chevalet. L'érable est un bois qu'on peut utiliser aussi pour le luth. C'est un bois qui pousse en France et ailleurs en Europe. Je prends un rabot qui lisse et qui aplanit le bois. Comme c'est un bout de bois très tordu, je vais prendre un ciseau. Et maintenant, le rabot. Quand on travaille dans un atelier, il y a un lien entre, disons, le bruit de l'outil et la musique. C'est un peu en continuité. Il n'y a pas forcément une frontière entre les deux. On voit un peu par l'œil, mais aussi par l'oreille. Alors sur ce tableau, alors que le luth se trouve à droite, sur la gauche du tableau, il y a une partition qui est tenue par le compositeur Antoine Brumel. On voit un petit bout de cette partition. Je pense que c'est une voix de moté, probablement à quatre voix. Ce qui est assez cocasse, c'est qu'on voit la partition à l'envers. Et j'ai transcrit cette partition dans une clé que je peux lire, en clé de sol. et je ne suis pas luthiste, mais je vais vous jouer avec le luth, puisque le luth est dans le tableau, cette voix de moté. C'est une voix de moté. C'est une voix de moté. C'est une voix de moté. Une voix de moté, c'est une voix de moté, ce qui s'est presenté. Elle est homie. Elle est très rougue. C'est la voix du sujet, je vous le dis. S'est six mois de haut ! Cette voix de moté, peut-être qu'on va voir et notamment pour un concours. par rapport à un motet, tout d'un coup ça monte alors que ça ne la faisait pas avant. C'est une phrase qui appelle d'autres partenaires, d'autres musiciens, d'autres voix. On n'a ni le début ni la fin ni le... c'est un détail et je ne sais même pas pourquoi il y a ce détail là, ça c'est... mystère. Sans les yeux, c'est fini pour aujourd'hui. Un merci tout particulier à Judith Craft dont vous pouvez retrouver l'actualité sur www.judithcraft.net. Un grand merci à toutes et à tous d'avoir suivi Sans les yeux, le podcast qui met en regard un artisan et une oeuvre de la collection du musée de Cluny. N'hésitez pas à soutenir Sans les yeux, faites le connaître, parlez-en et surtout partagez-le. Préparez-vous à venir découvrir le concert céleste dans le nouveau parcours muséographique du musée de Cluny que nous découvrirons dès sa réouverture en 2022. D'ici là, sans les yeux continuent. Rendez-vous sur les réseaux sociaux du musée pour être informé de la sortie prochaine de l'épisode 2. Direction éditoriale et écriture Anne-Sophie Grassin. Narration, prise de son, montage son et mixage, Antoine Dao. Musique ... ... ... ... ... ... ... ... ...